coucou tout le monde j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouvera en bonne santé aujourd'hui vous allez voir avec moi comment je vais partager mon budget de 500 euros pour le mois de novembre donc là j'ai décidé de les mettre dans des enveloppes comme ça ça me permet de voir où je suis dans mes économies et que je dépense pas plus en fait je dépense qu'il était prévu c'est pour ça j'ai réparti un budget de 500 euros sur des enveloppes donc je vais vous expliquer tout ça tout ça et là vous inquiétez pas si vous voyez des vrais billets et des faux billets parce que les faux billets je vais les classer dans les catégories où je vais utiliser la carte bancaire ou là ce mois ci j'ai décidé aussi d'acheter des cartes cadeaux et de gagner un petit peu de cash back donc je vais voir si ça va me rapporter plus d'économies donc c'est la première fois que je vais utiliser les cartes cadeaux que je vais acheter soit sur ebay club sur moi j'ai un compte boursorama donc je vais essayer d'acheter là bas et les vrais billets en fait où je les utilise vraiment c'est pour ça donc j'en ai j'en ai alimentation pour l'alimentation je vais mettre 500 euros il faut pas être choqué parce que moi j'achète toujours quand il y a la promotion j'ai déjà un petit peu dans mon stock et toujours j'achète les promos et je partage avec vous tout ce que je trouve en promo donc c'est pour ça je vous dis n'hésitez pas à vous abonner parce que je partage plein de bons plans et surtout de faire d'acheter de faire des remboursements sur les applications je trouve que ça vaut le coup parce que la fin de mois on trouve dans notre compte bancaire des remboursements sur les produits qu'on a acheté donc n'hésitez pas à vous abonner et de suivre les promotions que je mets je mets tout le temps des promotions quand il y en a donc là il y a la viande la viande je vais mettre du coup là pour la viande j'ai mis 50 euros sachant que j'en ai déjà un petit peu de viande hachée de viande hachée congelée dans mon frigo donc là ça sera pour les escalopes que j'ai pas un petit peu les pilons de poulet mais ça ça va suffire pour le mois et du coup derrière aussi j'ai tout noté en fait on est le premier 11 juin nommé 50 euros là j'en ai mis 200 euros pour l'alimentation pour le carburant aussi je vais mettre des faux billets parce que où je mets l'essence si on peut pas payer en espèces toujours la carte bancaire donc on va mettre je lui mettrai 60 euros j'en ai déjà un petit peu d'essence dans ma voiture donc mais bon 60 euros normalement ça va tenir large et ça va me rester normalement j'ai une petite voiture qui consomme pas beaucoup d'essence et où je travaille je travaille juste à côté de chez moi donc j'utilise pas c'est juste pour faire les courses où j'ai besoin de du carburant de l'essence donc voilà pour les restaurants je vais mettre que 30 euros parce que j'en peux pas mettre plus voilà on va se faire un resto avec les enfants et puis après voilà et pour les promos les promos là je vais mettre des faux billets parce que je vais payer avec les cartes cadeaux du coup j'en ai là 80 je vais mettre encore 90 ça c'est pour les promos donc j'ai tout noté derrière comme ça ça va plus vite et pour la santé pour santé je vais mettre 20 euros là c'est on achète des produits qui sont pas remboursés je sais que maintenant l'hiver ça commence à venir et j'ai toujours moi des problèmes mes mets sont secs du coup j'ai toujours besoin de la pommade pour les hydrater d'hiver je vais mettre 20 euros là c'est en cas où il ya quelque chose ou des fois on achète le pain chez la boulangerie ou un truc comme ça donc j'ai mis 20 euros et il me reste catégorie c'est pour le marché donc j'ai décidé de mettre 30 euros pour le marché des fois je vais pas mais des fois j'achète dans les grandes surfaces les fruits et légumes et des fois j'ai fait quasiment en fait deux fois pour moi au marché pour acheter quelques fruits et légumes donc c'est tout pour aujourd'hui ça c'est des fruits billets que j'ai acheté en plus il me reste encore des billets de 10 du coup voilà pour la prochaine vidéo donc je vais mettre le remplissage des sous là sur la semaine je vais répartir pour la semaine comme ça je vais suivre mon budget à dépenser pour la semaine du coup n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner surtout à vos abonnés parce que je partage plein de bons plans qui sont vraiment intéressants il ya des fois que des produits on achète on se feront on fait les remboursements sur les applications et ça revient à gratuit des fois on gagne des sous en faisant nos courses donc n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à la prochaine au revoir on 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 on